bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cfc pour rappel le crafty friends club c'est une alliance de plusieurs créatrices je vous mets tous les liens de leur chaîne en barre d'infos on a tout réalisé cette fois un petit tuto sur le thème du voyage personnellement je vais commencer donc avec de la pâte blanche c'est de la cernite et je l'ai étalé au cran 3 ou 4 de ma machine à pâte je vais ensuite découper et voir pour découper un collier qui ne soit pas trop grand mais pas trop petit non plus puisqu'on veut voir un petit peu les détails que je vais y ajouter tout à l'heure et j'utilise pour ça le set d'emporte-pièces Sarah c'est un set où il y a 8 pièces à chaque fois il y en a des grandes il y en a des petites j'ai fait deux sets du coup parce que je trouvais ça sympa aussi pour des boucles d'oreilles donc du coup n'hésitez pas à aller voir sur la boutique dans tous les cas pour un plastron c'est juste nickel puisque ça vous fait plein de petites pièces qui vont vraiment très très bien s'assembler j'enlève le surplus de pâte pour ne pas le salir parce que vous le savez travailler avec de la pâte blanche c'est vraiment une horreur il y a beaucoup de poussière qui peut se déposer dessus et le simple fait d'avoir peut-être un pull sur vous ou ne serait-ce que les doigts un petit peu sales et ça peut déjà faire des traces grises dessus qui sont pas très très jolies du coup je découpe le tout et j'enlève le surplus si jamais votre pâte est quand même sale je vous conseille d'y passer un petit bout de coton imbibé d'alcool ménager ça marche très bien pour ma part il y en a aussi qui utilisent des lingettes pour bébé alors je n'ai rien contre les personnes qui utilisent des lingettes pour bébé c'est juste que moi je préfère les choses qui vont au plus naturel possible et en fait les lingettes bébé ou les lingettes de ménage vont avoir ce côté un petit peu trop chimique à mon goût là au moins j'utilise du coton, de l'alcool, ça reste des trucs qui sont assez naturels pour la texture de ma pâte je vais tout simplement utiliser une feuille de papier sulfurisé mais cette fois sur le côté un petit peu granuleux vous savez il y a deux côtés normalement quand vous utilisez du papier sulfu un côté lisse et un côté un petit peu plus granuleux et on va justement utiliser ce côté là pour faire une espèce de mini texture ça ne se voit pas très bien à la caméra ça se verra mieux ensuite vous allez voir mais dans tous les cas si vous n'en avez pas je vous conseille de froisser un petit peu pourquoi pas peut-être du papier aluminium ou une feuille de papier sulfurisé que vous allez bien froisser pour avoir des toutes petites froissures et ensuite le passer un petit peu sur votre pâte une fois que vous avez texturé avec votre feuille de papier on va venir ensuite faire d'autres petites textures ici j'utilise un outil qu'on trouve au rayon modelage, au chicultura, etc. au géant des beaux-arts, tout ça c'est un outil que j'utilise très souvent, je vous conseille vraiment puisqu'il me sert un petit peu à tout pour l'effet bois aussi ça rend très bien et je vais juste comme ça venir faire des petites marques sur les côtés et des petits points sur la pâte tout simplement pour lui donner un petit peu ce côté papier usé, papier piqueté, etc. un peu abîmé je vais ensuite utiliser des pastels secs ceux-ci viennent de chez Action moi je les adore personnellement je les trouve très bien pigmentés largement suffisants pour la pâte polymère je vais venir gratter un petit peu avec la laine de mon cutter pour avoir un petit peu de poudre de chacune des couleurs j'utilise donc du brun, du bordeaux et de l'ocre je rappelle qu'ici on veut essayer de donner un effet un peu vieilli, un peu carte du monde mais n'oubliez pas vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs pour avoir un côté peut-être un peu plus tropique, mer du sud, etc. en utilisant par exemple des couleurs bleues ça peut être très sympa et avec un pinceau un peu fluffy, un petit peu abîmé limite je vais venir comme ça faire des espèces de petits dégradés de couleurs je n'hésite pas à en mettre vraiment partout pour avoir une jolie couleur un petit peu sur les côtés aussi et je vais essayer comme ça de mélanger un petit peu mes trois couleurs pour avoir notre coloration finale Lorsque vous êtes satisfait du résultat, passez tout ça au four Et quoi de mieux pour le thème voyage que ce joli tampon carte du monde que j'ai trouvé à Action il y a vraiment très longtemps mais je pense que vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon ou AliExpress je le mets sur mon bloc acrylique et si jamais vous voyez que vos tampons clear comme ça ne collent plus très bien n'hésitez pas à les passer sous l'eau avec du savon ça va redonner du collant à cette espèce de silicone et ensuite il va pouvoir recoller correctement à votre bloc acrylique L'encre que j'utilise c'est de la Stazan vous pouvez la trouver dans à peu près tous les magasins de loisirs créatifs en ligne comme en magasin réel puisque personnellement je l'ai trouvé à Cultura celui-ci et c'est vraiment une encre qui va très bien et qui passe très très bien au four sans perdre de sa couleur Ici c'est l'étape un petit peu délicate si on se foire on est obligé de recommencer nos pièces donc c'est un petit peu dommage Je fais donc attention à ce que la plaque avec mes pièces dessus soit bien stable si jamais elle ne l'est pas n'hésitez pas à la fixer avec pourquoi pas du scotch ou des morceaux de pâte crue et j'appuie correctement et ça nous rend ceci Moi j'adore ce rendu vraiment avec les couleurs de pastel en plus qu'on a ajouté en dessous c'est juste super Il y a juste vous voyez sur le côté gauche où ça n'a pas très très bien imprimé du coup j'ai réimprimé un petit morceau de la rose des vents comme ça ça remplit correctement toute ma pièce La dernière étape consiste à faire évidemment nos semelles Alors ici j'ai choisi de la pâte blanche vous n'êtes pas du tout obligé d'ailleurs d'utiliser la pâte blanche puisque comme on a coloré la première couche de pâte forcément elle ne sera pas blanche donc la semelle risque de ressortir un petit peu vous pouvez très bien colorer aussi un petit peu cette semelle avant de la passer au four comme ça tout sera uni Et évidemment je n'oublie pas de faire mes petits passants avec un cure-dent Ici je n'ai pas ajouté de polymère liquide entre ma pâte cuite et ma pâte crue tout simplement parce que ma pâte crue est vraiment extrêmement molle elle est toute neuve donc forcément il y a beaucoup de plastifiant déjà à l'intérieur pas la peine d'en rajouter plus Je texture, j'enlève le surplus et évidemment je signe la création avant de la passer au four Si vous aussi vous voulez votre tampon personnalisé n'hésitez pas à aller sur la boutique toutes les infos sont sur la fiche produit Après la cuisson j'enlève directement les cure-dents quand les pièces sont encore chaudes car vos cure-dents qu'ils soient en bambou ou en bois ont tendance à se coller à la création une fois qu'elle est froide donc n'hésitez surtout pas à les enlever tout de suite J'ai ensuite fait la grossière erreur de vouloir vernir cette création tout simplement pour protéger à la fois les pastels et ce joli tamponnage Cela dit j'ai vernis avec un vernis d'aroui un vernis à base d'alcool et mes encres étant aussi à base d'alcool je pense qu'il y a eu réaction et que du coup ça a bavé un petit peu donc n'hésitez pas à faire un test avant ou bien à ne pas vernir du tout ou à utiliser à la rigueur un vernis en spray Et pour le montage je n'ai plus qu'à passer mon fil en coton ciré dans les petits passants que j'ai fait précédemment et ensuite à mettre le fermoir etc Sur ce cette vidéo est dorénavant terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu je vous mets encore une fois en barre d'infos tous les liens, les liens du CFC, les liens de la boutique etc je vous laisse aller y faire un tour et découvrir ce que les autres créatrices ont fait et sur ce on vous dit à dans deux mois on vous donnera des nouvelles très vite Ciao